... Les hyènes sont les charognards les plus féroces au monde. En 15 minutes, une meute de taille moyenne peut venir entièrement à bout d'un gnous, de sa peau, de sa chair et de ses os. Elles vivent de ce que les autres mammifères ne veulent pas. Elles sont nées pour survivre et prospérer. Ce sont les femelles qui mènent les meutes. Les mâles sont à leur service. La hiérarchie est implacable, mais c'est un mâle nécessaire. La lignée de la matriarche doit être préservée. C'est la survie de la meute toute entière qui en dépend. ... La Zambie est un immense pays. Plus grand que n'importe quel pays d'Europe. On y trouve une faune extrêmement variée. Lion, léopard, guépard, chien sauvage, gnous, zèbre et girafes n'en sont que quelques exemples. C'est ici, dans la partie ouest du pays, que vit l'espèce carnivore la plus répandue d'Afrique. La hyène tachetée. On les dit voleuses, peureuses et charognardes. Mais il n'en est rien. Les hyènes sont des opportunistes. Si elles doivent voler, elles le font. Si la prudence est de mise, elles savent s'adapter. Elles ne sont jamais contre un repas inopiné, même s'il s'agit des restes du festin d'un autre prédateur. Les hyènes tachetées sont de très bonnes chasseuses qui n'ont peur de rien. Elles tuent 95% de la nourriture qu'elles mangent. Mais pourquoi ont-elles si mauvaise réputation ? Parce qu'elles font fi de tout bois. Quand elles en ont fini avec une carcasse, il n'en reste rien. Elles ne sont pas seulement de bonnes chasseuses. Elles sont efficaces dans tout ce qu'elles entreprennent. La vie au sein d'une meute de hyène est très organisée et hiérarchisée. Il s'agit d'un système matriarcal où les femelles dirigent et dominent les mâles. La cheffe de meute dispose d'un pouvoir sans limite dont elle a hérité à la naissance. Elle le tient de sa mère, qu'il l'a elle-même hérité de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère avant elle. Aucun mâle ne s'y opposait. Ils sont soumis à la cheffe de meute, mais aussi à toutes les autres femelles. Même le plus dominant des mâles reste assujetti à la moins dominante des femelles. Celles-ci sont plus grandes et ont une attitude très masculine. Leurs organes sexuels secondaires sont comparables. Ceci s'explique par une augmentation du taux de testostérone chez la femelle au stade fétal. Physiquement, il est très difficile de dissocier les mâles des femelles. La principale différence réside dans leur comportement. Les femelles dirigent et les mâles se soumettent. Chaque membre de la meute est facilement identifiable grâce à son odeur personnelle. Quand ils s'approchent les uns des autres, ils se saluent tous de la même façon. C'est un rituel qui renforce leurs liens sociaux ainsi que la hiérarchie de la meute. Cette hiérarchie s'accroît sans cesse. Une nouvelle génération va bientôt arriver. La matriarche est pleine. Après une période de gestation de 16 semaines, elle est sur le point de mettre bas. Les autres femelles auront également des petits, mais ceux de la dominante seront plus agressifs et plus directifs. Ceci est dû au taux d'androgène plus important qu'elle leur transmet au cours des derniers jours de la gestation. Les hyènes sont parfaitement adaptées à leur structure sociale et à leur environnement. Elles utilisent leur vue, leur odorat et leur oui pour chasser. Si des vautours s'attaquent à une carcasse, elles se dirigent vers eux. Si elles sentent l'odeur d'un animal en putréfaction, elles y vont. Si elles entendent d'autres prédateurs en train de tuer ou de se nourrir, elles sont là, même si elles doivent parcourir 10 kilomètres. Une fois sur place, elles mangent tout, de la peau en passant par les sabots jusqu'aux dents. Elles ont des mâchoires à toute épreuve. Lorsqu'elles chassent seules, elles se nourrissent de petites proies. Oiseaux, lièvres, renards, chacals, serpents et même poissons. Quand elles chassent à 4 ou 5, elles s'attaquent plutôt à des zèbres, des gnous et autres proies de plus grande taille. Les lions adoptent le même mode de chasse. Ils sont réputés pour dérober assez souvent les proies des hyènes. L'inverse est plus rare. Cette compétition entraîne des conflits et des confrontations qui peuvent être fatales. Un lion ne peut rivaliser face à plusieurs hyènes, mais il dominera dans un face-à-face. C'est inéluctable. 7 hyènes sur 10 meurent suite à des attaques de lions. Mais cela ne les arrêtera pas aujourd'hui. Un lion vient de tuer une proie. La meute veut la récupérer. Le lion a beau faire preuve de force, les hyènes sont plus nombreuses. Elles approchent prudemment. Elles observent. Elles analysent. Elles l'isolent. Elles le provoquent. Elles le maîtrisent. Elles n'en ont pas encore terminé. Les femelles dominantes prennent vite le dessus. Elles se sont arrogées sa proie. Les lions ne sont pas les seuls rivaux des hyènes sur leur territoire. Un mâle entend un cri de détresse. Il provient des arbres. La dominante a tué une proie, mais elle n'est pas seule. Les chiens sauvages la veulent et ils sont nombreux. Elle n'abandonnent pas, mais sa gestation la rend vulnérable. Un repas ne vaut pas la peine de se blesser ou de mettre la santé des futurs petits en danger. Ce soir, aucun lion ne rôde dans les parages. Ils ont trouvé une carcasse, se sont nourries, puis sont repartis. Les hyènes ont été alertées par le bruit et l'odeur. Une odeur très forte. Elle s'approche. La dominante trouve la carcasse la première. C'est celle d'un éléphant. D'autres membres de la meute la rejoignent. Il y a de quoi nourrir tout le monde. Une hyène peut avaler jusqu'à 18 kilos de nourriture en un repas. L'équivalent d'un tiers de leur poids. Cet éléphant va les nourrir pendant une semaine. Deux semaines plus tôt, trois petits ont rejoint la meute. À peine nés, leur futur rang a été établi. Ils le garderont toute leur vie. Le mâle n'a aucun statut. À deux ans, il quittera la meute comme la majorité de ses congénères. Sa petite sœur est née avec un moindre statut. Elle reste cependant prédominante sur lui et sur tous les mâles de la meute. Cette petite femelle est la première née de la portée. Elle deviendra dominante un jour. C'est son privilège de naissance. Elle est l'héritière. La dominante aime tous ses petits et s'en occupe elle-même. Ils sont nourris six fois par jour avec du lait contenant la plus haute concentration de protéines chez un carnivore. L'héritière occupe une place privilégiée. Elle le sait. La meute le sait. On la vénère et on la protège. Pendant un an, les petits resteront dans la tanière commune. Ensuite, ils parcourront le territoire de la meute, mais toujours en compagnie de leur mère jusqu'à leurs 18 mois. Pour le moment, leurs journées sont rythmées par les jeux et les soins maternels. La chasse est le quotidien de la meute. Ce sont des expertes. Les hyènes tachetées peuvent courir à une vitesse de 60 km heure et sont extrêmement endurantes. Contrairement aux lions, aux guépards et aux léopards, qui sont très rapides sur de courtes distances, les hyènes peuvent parcourir plusieurs kilomètres. Leurs proies sont parfois plus rapides, mais elles finissent toujours par les rattraper. Aujourd'hui, elles ont jeté leur dévolu sur un gnou. Les petits sont âgés de quelques semaines. Toujours nourris, ils jouent. Ils prennent des forces chaque jour. La hiérarchie se met en place naturellement. La dominante ne laisse jamais l'héritière seule quand elle quitte la tanière. Elle serait en proie aux coups bas et aux agressions des autres membres de la meute. La dominante s'occupera de ses petits jusqu'à ce qu'ils aient un an. D'ici là, le statut de l'héritière aura été assimilé par l'ensemble de la meute. Comme sa mère, elle goûtera les proies à la première. Elle sera 10% plus grande que ses congénères mâles une fois adulte. Elle sera aussi plus forte et plus agressive. Certains n'ont pas autant de chance. Cette femelle a mis bas il y a peu. Elle n'a qu'un seul petit, une femelle. Mais celle-ci ne représente rien au sein de la meute, contrairement à l'héritière. Pourtant, elle reste prévalente sur les mâles plus âgés. Le rapport femelle-mâle est établi très tôt dans la meute. Les notions de rang, de classe et de statut sont ancrées dans la psyché des petits dès leur plus jeune âge. Ce mâle se montre soumis à l'héritière. Il sait qu'elle lui est supérieure. Chez les hyènes tachetées, le rang social est primordial. Le territoire aussi. Elle le marque pour éviter que d'autres hyènes n'y pénètrent. Si un membre d'une autre meute osait s'y aventurer, il mettrait sa vie en danger. Ce mâle en est le parfait exemple. Les femelles interviennent. Cette fois-ci, il s'en sort sans heure. Ce gnou aussi a de la chance. La tanière de la meute se situe sur son territoire. Heureusement pour lui, les adultes ne sont pas dans les parages. S'il s'aventure à nouveau vers la tanière, il risque sa vie. Une baby-sitter s'occupe des petits pendant que la dominante chasse. La tanière est constituée de plusieurs trous abandonnés par les phacochères. Les petits peuvent circuler librement dans les tunnels en toute sécurité. La nuit, ils y dorment pour échapper aux prédateurs. Pourtant, le risque demeure. La pluie s'est mise à tomber subitement et violemment. Elle ne cessera pas pendant les prochains jours et ira jusqu'à inonder l'ensemble du territoire. Les petits ont fui la tanière afin d'éviter la noyade. Malheureusement, pas tous. Celui de la femelle de faible rang n'a pas réussi à trouver la sortie. Son foyer est aussi devenu son tombeau. Une fois la pluie passée, la vie reprend son cours. Malgré son caractère tragique, la mort du petit n'a en rien bouleversé la vie de la meute. Leur vie est très routinière. Elles dorment. Elles chassent. Elles se reproduisent. Et quand elles n'ont rien de particulier à faire, elles se prélassent dans l'eau. A la différence des lions, les hyènes adorent l'eau. Elles savent très bien nager. Et comme cette femelle, elles utilisent souvent l'eau pour stocker leurs proies. Elles les mettent ainsi à l'abri des vautours. Les petits n'ont de cesse de devenir indépendants. Comme tous les jeunes, ils sont aventureux, énergiques et curieux de tout. Pour ces oiseaux, ils sont une nuisance. L'héritière est en pleine exploration. Elle vient de faire une nouvelle découverte. Un porc épique endormi. Poussée par la curiosité, ses frères et sœurs la rejoignent. Mais la dominante sait à quel point une aiguille de porc épique à serrer peut faire des dégâts. Elle les renvoie aussitôt vers la tanière. Fini de jouer pour aujourd'hui. Sur un territoire de 104 kilomètres carrés, la meute trouve toujours quelque chose à manger. Les hyènes ne sont pas les seules à vouloir en profiter. La meute de chien sauvage est de retour. Les chiens prennent ce mal en embuscade. Ils tentent de protéger son arrière-train de leurs attaques en le frottant au sol. Mais il est seul et est contraint d'abandonner son repas. Le voilà de retour, avec des renforts. La meute reprend son dû. Les intrus ne peuvent plus rien faire. Quand les hyènes en auront fini, il ne restera rien pour eux. Quand il s'agit de chasser, leur instinct de tueuse est prépondérant. Les pattes avant des hyènes sont plus longues et plus fortes afin de supporter leurs épaules et leurs coups musclés. Leur dos incurvé leur permet de parcourir de longues distances. Leur cœur est deux fois plus gros que celui des lions et leur permet d'être très endurante. Elles ne courent pas plus vite que leurs proies, mais elles les épuisent. Elles sont de parfaites chasseuses. Pourtant, il arrive que la hyène soit voleuse. Ces guépards viennent de tuer une proie. Un membre de la meute veut s'en emparer. Et il y parvient. Mais les hyènes n'obtiennent pas tout le temps ce qu'elles veulent. Cette hyène mâle ne fait partie d'aucun clan. Elle a perdu son oreille en étant chassée de sa propre meute et a tenté de rejoindre celle de la dominante. Elle était prête à accepter le rang le plus faible pour ensuite gravir les échelons. Mais on ne lui donne pas sa chance. La dominante et les autres femelles l'expulsent. La punition est sans appel. sauvage et brutale. Elle apprend à ses dépens une terrible leçon. Un intrumale ne peut se montrer inopportun qu'une seule fois. la seconde fois il sera condamné à mort. Dans la tanière, tout est calme. la meute se repose mais ça ne l'empêche pas de se tenir à l'affût patiemment prête à reprendre la chasse à tout moment. la dominante repère une proie. Ce zèbre ne s'en sortira pas. La meute est sans merci. ce sont de véritables machines à tuer. et ça ne vous le a 알�rede. La meute est Well, La meute. La meute. Sous-titrage ST' 501 ... Ils accompagnent leur mère pour découvrir leur territoire, mais ils auront le droit de chasser dans six mois seulement. Pour le moment, ils doivent se contenter de ce que les autres membres de la meute leur apportent. Aujourd'hui, ils devront attendre la nuit, lorsque la meute repartira chasser. Les hyènes sont des opportunistes. Elles peuvent partir à la chasse à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Tout dépend de ce qu'il y a à disposition. ... Sous-titrage ST' 501 Cette hyène de la meute vient de trouver les restes d'une proie tuée par un lion. Ce chacal veut également profiter du festin. Mais lorsque la meute arrive, il n'a plus qu'à fuir. Leur repas est soudainement interrompu. 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 Le quotidien de l'héritière est bien différent de tout cela. Elle est choyée, respectée et elle sait qu'elle dominera la meute un jour. Pour le moment, elle est plus intéressée par le goût de la viande. Mais pour l'obtenir, elle dépend entièrement des adultes. Les hyènes partent de nouveau en chasse. Elles cherchent une proie conséquente. Un gnou. Leur mets préféré. A la différence des chiens, les hyènes ne chassent pas en groupe. Elles disposent de différents cris qui portent sur une zone de 5 km et qui ont chacun leur signification. Leur célèbre rire est en réalité un gloussement, signe de peur ou d'intense anxiété. La meute a repéré un troupeau de gnous. Mais elles ne pourront pas compter sur l'effet de surprise. Avec leur vivacité, les hyènes pourraient prendre pour cible un gnou isolé. Mais il est plus judicieux d'attendre la nuit. Il leur sera plus facile de capturer leur proie. Pendant ce temps dans la tanière, des mangoustes rayées jouent les invités surprises. Elles sont curieuses, mais pas stupides. Elles préfèrent s'enfuir avant de terminer en goûter pour les hyènes. A la tombée de la nuit, les gnous cessent de pêtre. La meute les observe. Les hyènes sont prêtes à saisir la moindre opportunité. La pénombre s'installe. Il est temps. Les gnous savent qu'elles sont tapies quelque part. Ils les sentent. Ils les sentent. Ils les entendent. La panique s'installe et ils tentent de s'enfuir. La meute attaque. Elles attrapent un gnou isolé. Elles en font rapidement leur affaire. Les hyènes mangent de façon très agressive. Ce soir, il y a beaucoup de restes à rapporter à l'héritière et à sa fratrie. Si elles sont toujours en vie quand les adultes rentrent. Les chiens sauvages sont de retour. Ils veulent anéantir toute forme de concurrence. Les petits sont des proies faciles. Si elles le doivent, la dominante les défendra jusqu'à la mort. Mais cette fois, ce ne sera pas nécessaire. L'héritière a 3 ans. Elle et sa soeur sont devenus adultes. Son frère a quitté la meute un an plus tôt, quand il est arrivé à maturité sexuelle. Comme la plupart des mâles, il est parti en quête d'une autre meute, dans l'espoir d'être accepté et de se reproduire. L'héritière est en âge de concevoir. Elle peut réaliser son destin. Qui est aussi celui de la meute. Elle ne deviendra dominante qu'à la mort de sa mère. Et profite de la vie avant de devenir mère à son tour. Avant tout, elle doit choisir un partenaire avec qui s'accoupler. Son choix se porte sur un mâle né dans la meute, le plus ancien de tous. Un autre mâle désire ses faveurs. Il doit quitter la meute. L'héritière se retire avec son reproducteur pour s'accoupler en toute intimité. D'ici trois ou quatre mois, elle devrait donner naissance à une nouvelle génération de la dynastie. Sa sœur a elle aussi choisi de se reproduire. Mais pour la meute, elle ou ses petits n'auront que peu d'importance. Nous sommes au mois de juin. C'est la saison sèche en Zambie de l'Ouest. La meute a faim. Leurs proies habituelles, les zèbres et les gnous, migrent et s'éloignent de leur territoire. Elles doivent les rattraper avant qu'ils ne rejoignent le territoire d'une autre meute. Le voyage durera entre trois et dix jours. Les chasseuses prennent la tête de la meute. L'une d'entre elles est l'héritière. Elle est en gestation et elle a faim. L'héritière chasse en binôme avec une autre femelle de la meute. Pour le moment, elles n'ont rien trouvé. La journée semble interminable. L'héritière repère quelque chose. Un porc épique. Le risque est trop grand pour si peu de viande. Les lions ont tué une proie. L'héritière la veut. Deux contre deux. Ça semble mal parti. Les hyènes appellent des renforts. Le rapport de force inverse. Yenne contre lion. Une lutte hors d'âge. Les lions sont repus et ne veulent pas prendre le risque de se battre. Un intrus les rejoint. Il n'est pas le bienvenu. Il s'agit d'un mâle. L'héritière le chasse. La proie est pour les femelles et uniquement pour celle-ci. Il est trop tard pour continuer. La meute se couche pour la nuit dans un abri de fortune. Il semble sûr. Un brin de toilette et au lit. Une longue journée les attend le lendemain. Les hyènes se sont séparées. Deux d'entre elles ont réussi à tuer des proies. Mais elles ont à nouveau de la compagnie. Des chiens sauvages. Tout le monde a faim. Et personne ne veut lâcher prise. Le bruit attire l'attention. Ce n'est pas de bonne augure. L'héritière vole un os. Et les hyènes s'enfuient dans toutes les directions. Mais elle n'a pas choisi la bonne. Le lion l'étouffe. Sa vie lui échappe. Ainsi que celle des petits qu'elle porte. Que va-t-il advenir de la meute à présent ? Nous sommes au mois d'août. En plein coeur de la saison sèche. La nourriture se fait rare. Et personne n'est prêt à partager. Surtout pas avec un intrus comme ce chacal. La nourriture se fait rare. Et personne n'est prêt à partager. Surtout pas avec un intrus comme ce chacal. La mort de l'héritière est tragique pour la meute. C'est sa soeur qui la remplace. Elle deviendra dominante à la mort de sa mère. Ces petits devraient naître d'un jour à l'autre. Ils étaient destinés aux basse classe de la société. Mais aujourd'hui, le sang de la dynastie coule dans leurs veines. Ils en assureront la pérennité. Quelques hyènes sont partis chasser. Ce gnou solitaire se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Sa mort est rapide. Il n'en restera bientôt plus rien. La dominante s'est jointe à la chasse. Seule, elle est à la recherche de petites proies. Quelque chose attire son attention. La proie de chiens sauvages. Ils sont trop nombreux. Elles préfèrent éviter le conflit. Erreur fatale. Elle se retrouve prise dans un collet. Sûrement placée là pour attraper la proie qu'elle convoitait. Elle est incapable d'appeler à l'aide. Elle est seule. Et elle meurt seule. La dominante n'est plus. La sœur, née sans statut, est passée soudainement de nouvelle héritière à dominante de la meute. Elle est la nouvelle meneuse. Elle est la nouvelle meneuse. Les autres lui doivent le respect. C'est désormais sa meute. Et elle vient de donner naissance à trois petits. Les deux premiers sont des mâles. Pas de statut. Aucune importance. Cette petite est l'avenir de la dynastie. Elle sera dominante et dirigera ses semblables. Cela prendra du temps, mais tel est son destin. De mère en fille et de génération en génération. Cette société menée par les femelles perdurera. Les dominantes se succéderont. Les hyènes tachetées continueront à chasser et à tuer pour la survie de l'espèce. Et elles survivront. Les hyènes, c'est une vieille générale. Ces t'escalier. Les trés. Les trés. Les égadies. Les amadores. Les trés. Les âgards.